L'animateur de France Télévice Jean-Baptiste Marteau a annoncé le retour de la jeune maman, avant de la féliciter en direct dans l'émission diffusée sur France 2. Félicitations Johanna, on est ravis de vous retrouver, a-t-il confié à la journaliste, aux commandes du JT de 9h, avant qu'elle ne quitte le plateau, un sourire aux lèvres. Un retour qui devrait également réjouir les téléspectateurs, qui n'avaient pas vu Johanna Guilia à l'antenne depuis plusieurs mois. Une photo du bébé partagée le 24 décembre Samedi 24 décembre, Johanna Guilia avait partagé la naissance de son enfant avec sa communauté de fans, sur son compte Instagram. La jeune femme avait diffusé un cliché sur lequel elle prenait la pose, son nourrisson dans les bras. Pour l'occasion, l'enfant était vêtu d'un adorable pyjama de lutin de Noël. En guise de légende, la journaliste avait écrit les mots joyeuses faites, accompagnées d'émojis en forme de sapin. La publication était également agrémentée des hashtags Noël, nouvelle année, mais également amour. Les abonnés de Johanna Guilia aux anges Les followers de Johanna Guilia n'étaient pas restés indifférents à cette adorable publication, diffusée la veille de Noël. Parmi les commentaires rédigés dans la section dédiée, on pouvait lire les suivants, magnifique. Très belle fête de fin d'année, félicitations pour ton bébé et bonne fête, quelle magnifique photo, vous êtes magnifique ou encore bienvenue à votre bébé. On a hâte de vous retrouver sur Télématin. Johanna Guilia, particulièrement discrète lorsqu'il s'agit de sa vie privée, avait annoncé sa grossesse sur le même réseau social, quelques mois auparavant. La chroniqueuse avait partagé la photo d'un biscuit sur lequel on pouvait lire, Petite merveille en route. Dans la publication, elle avait saisi l'occasion pour remercier ses followers pour leur gentil message, avant de leur promettre de les retrouver dans quelques mois. Article écrit en collaboration avec 6 médias C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti.